Bonjour à tous, alors là je suis tout seul devant mon ordinateur, chez moi ça fait un peu bizarre, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que je reconnais et que je reconnaîtrais si j'étais là. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des sciences au service du coaching biosystémique. Alors, merci à nos sponsors et à nos partenaires Agilence et l'Académie, j'en profite pour faire un peu de pub, je propose des formations via Agilence et l'Académie. Alors, Julien Fonton, je me présente, moi je suis un adepte de la pensée systémique, je suis praticien NC certifié, c'est-à-dire que je pratique l'approche neuro-contentie et comportementale, je suis coach Agil, ancien développeur, chef de projet, directeur de projet, manager. Je propose des formations, supervision coach, coaching de manager, et mon domaine d'activité c'est surtout parce qu'agiter l'entreprise, portfolio, Agilc à l'échelle. Et je suis friant, si vous pouvez me contacter, je suis un conseil. Alors, je suis passionné de sciences cognitives, ça fait plusieurs années que je dévore des bouquins de neurosciences, de sciences cognitives, voilà quelques petits échantillons de livres. Alors, c'est assez inégal ce qu'on peut trouver sur le sujet, il y a quelques pièges à éviter, donc toujours faire attention à la crédibilité de la source, l'état de la science ou la question posée, ce qui est très important et intéressant, c'est de croiser en fait différents ouvrages sur les sujets et s'appuyer sur des ouvrages ou des démonstrations qui sont basées sur des faisceaux de preuve. Alors, plus précisément, je commence par la bibliographie pour cette présentation, plus précisément dans cette conférence, on voit, voilà la bibliographie, les ouvrages qui m'ont servi pour ce qui est de la neurosciences et pour ce qui est de la systémique, voici les autres ouvrages, ça on va revoir. Donc, comme d'habitude, soyez plus intelligents que d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire que l'intelligence ? L'intelligence stéphanotique a défini comme la capacité de s'adapter au changement. Et c'est ce qu'on va voir dans cette présentation, s'adapter au changement, c'est quelque chose de très important. Donc, commençons par une petite devinette. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux ? Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Nous utilisons la totalité de notre cerveau, même pendant le sommeil. Autre petit test, autre petite question. Il existe trois styles d'apprentissage, visuel, auditif ou kinesthésique. Faux également. Donc, l'être humain est avant tout un être visuel. Donc, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de neuromythes. Il y en a beaucoup qui circulent sur le cerveau, donc des styles d'apprentissage qui seraient différents. Ça, c'est complètement faux. On fonctionne de la même manière par rapport à l'apprentissage. Tout se joue dans la petite enfance pour apprendre comme c'est faux. On peut même continuer à créer des connexions, à apprendre des choses nouvelles, même très tardivement. Il y a même des créations de neurones beaucoup plus tard dans la vie. Nous utilisons 10% de notre cerveau, c'est faux. Le regard qui indique le mensonge, vous savez, les choses qu'on vous dit. Oui, quand tu regardes en haut à gauche, c'est l'émotion. En bas à droite, c'est la raison, tout ça. C'est faux. Et ça, c'est très pratiqué en PNL. Et le cerveau reptilien, c'est un concept. On partagerait un cerveau avec les reptiles qui n'est pas justifié. En fait, ce qui s'est passé dans l'histoire de la construction de la vie, on part avec, il y a plusieurs millions d'années, on part d'une cellule, au départ, qui est devenue eucaryote en près de 1 700 millions d'années, et petit à petit, on est arrivé finalement par des couches successives d'homéostasie et de construction de la vie à ce qu'on est actuellement. Et donc, il y a trois fonctions qui sont essentielles à la vie, maintenir son intégrité, maintenir un métabolisme cohérent, et puis se répliquer. Et derrière cette idée de se maintenir, on a finalement l'homéostasie, qui est un état d'équilibre nécessaire à la survie de tout système, et qu'on retrouve non seulement dans le corps humain, la température du corps, par exemple, reste toujours aux alentours de 37 degrés, grâce à l'homéostasie, et on la retrouve dans pas mal de systèmes, dans tous les systèmes, même les systèmes humains. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant et utile à observer quand on fait du coaching. Donc, l'ontogénèse résume la phylogénèse. C'est-à-dire que la phylogénèse, si vous voulez, c'est vraiment l'histoire de la... En fait, la création du cerveau, la fabrication du cerveau s'est faite par itérations successives, par différentes couches, depuis la cellule jusqu'à nous aujourd'hui. Et si vous reprenez ce qui se passe dans le cerveau humain entre moins neuf mois et 25 ans, on a finalement un processus qui est assez similaire, qui est assez proche, de construction du cerveau par différentes couches systémiques. On va pas parler de couches, c'est pas aussi simple qu'il y a une partie qui gère une chose et l'autre derrière. C'est comme une maison qui s'agrandit, vous avez refait la cuisine quand vous avez agrandi la maison. Donc, sur la construction du cerveau, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des fonctions qui sont développées au départ pour la survie individuelle. Et puis, petit à petit, pour la survie du plan, donc la survie individuelle, c'est avant tout la gestion face au danger, donc comment est-ce qu'on réagit face au danger. La survie du plan, c'est ce qui correspond finalement à comment vivre en communauté, sachant qu'on est vraiment dans des fonctionnements assez basiques. C'est-à-dire qu'il faut trouver qui va être le chef de plan de manière à ce qu'on puisse rapidement ne pas être sans arrêt en train de discuter, de se battre pour savoir qui dirige. Que ce soit quelque chose qui soit assez clair, donc assez instinctif en termes de communication non-verbale. C'est des choses qu'on a encore aujourd'hui et qui malheureusement posent beaucoup de difficultés. Et ensuite, il a fallu finalement vivre en clan de clan, en plusieurs clans. Et là, on est dans une couche beaucoup plus sociale qu'on appelle la gouvernance émotionnelle en ANC. Alors, je vous présente les gouvernances de l'ANC qui, en fait, sont issues de cette logique-là. On a d'abord la gouvernance instinctive qui permet de gérer les types de stress et les besoins primaires. La gouvernance grégaire qui gère au final la confiance en soi et la confiance aux autres, ainsi que les rapports de force. La gouvernance émotionnelle qui mise sur les motivations durables, qui permet de tout ce qui est autour de la culture, de la construction de la culture, les valeurs, les antivaleurs, les règles, les lois, etc. Et on a la gouvernance adaptative qui représente finalement une capacité du cerveau, une fonction du cerveau qui active le cortex préfrontal, mais pas seulement, c'est plus complexe que ça, et qui permet de gérer finalement les situations extrêmement complexes ou les situations complètement nouvelles. Et donc, c'est ce qu'on appelle finalement la gouvernance adaptative, c'est ce qu'on appelle le mode mental adaptatif. Et les trois autres gouvernances font partie du mode mental automatique. Donc, la plupart du temps, face à une situation stressante, on a tendance à vouloir gérer la situation pour pouvoir retrouver le calme. Et finalement, quand on est en état de stress, on n'a pas accès à suffisamment de techniques, à la fois d'informations d'un point de vue cognitif ou de comportements possibles pour pouvoir gérer au mieux la situation. Ce que nous propose l'ANC comme modèle, c'est de revenir d'abord au calme grâce à une bascule en mode mental adaptatif pour pouvoir faire face à la situation avec beaucoup plus d'options possibles. Et donc, la bascule en mode mental adaptatif, c'est une porte vers plus de ressources cognitives, d'options de comportement adaptées et de sérénité. Donc ça, ça nous vient de l'ANC. Pour résumer, donc en fait, ce n'est pas vraiment pour résumer, mais le mode mental automatique, ce qui caractérise, c'est le fait d'être dans la routine, la persévérance, la simplification, les certitudes, l'empirisme et l'image sociale. Alors que le mode mental adaptatif, ce que vous voyez là, c'est des portes en fait vers ce mode mental adaptatif. C'est-à-dire que si vous avez besoin de basculer, vous pouvez faire appel à votre curiosité, à votre souplesse d'esprit, à la nuance, à la relativité, à la réflexion logique ou à votre opinion personnelle aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi le fait d'assumer son opinion personnelle et de ne pas être en fait comme un mouton avec l'image sociale où tout le monde finalement fonctionne en mode automatique de la même manière. Donc, un petit jeu, un petit test. Linda, 31 ans, elle est célibataire, extravertie et brillante, diplômée de philosophie. Et lorsqu'elle était étudiante, elle s'inquiétait des problèmes de discrimination, de justice sociale et participait aussi à des manifestations anti-nucléaires. Donc, à votre avis, Linda, elle est employée de banque ou bien elle est employée de banque ? Non, pardon, quel est le plus probable ? Est-ce qu'elle est employée de banque ou employée de banque et militante féministe ? Je vous laisse réfléchir. Vous avez quelque chose qui me vient en tête. Et donc, la bonne réponse, c'est Linda est employée de banque puisqu'il y a effectivement beaucoup plus de probabilités d'être A que d'être A et B. Donc, ça, c'est un biais cognitif qu'on appelle l'erreur de conjonction. Et les biais cognitifs, en fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que c'est vraiment propre au mode automatique. C'est-à-dire que comme le cerveau a besoin d'aller très, très vite pour prendre des décisions, on va avoir finalement besoin de raccourcis, en fait, de choses assez simplistes qui permettent d'agir rapidement. Et c'est le mode automatique, c'est très utile à la survie parce que ça nous permet de prendre des décisions rapides. Le problème, c'est qu'on fait parfois des erreurs. C'est pour ça que quand on parle d'intelligence et dire que l'intelligence, c'est une capacité à s'adapter, c'est assez intéressant. Donc, sur les biais cognitifs, il y a eu pas mal de recherches sur le sujet, notamment Kahneman avec son système 1, système 2. Donc, le système 1 qui est le système heuristique, à la fois rapide mais peu fiable, et qui est représenté en bas par le dragon. Le système algorithmique, le système 2, qui est beaucoup plus lent, mais qui est celui où on pose le raisonnement, on va vérifier les hypothèses, on va aller bien vérifier qu'on a pensé à tous les cas possibles. Et celui-ci, donc, est beaucoup plus efficace et fiable pour le raisonnement. Et toute la difficulté vient du fait de réussir à inhiber ces heuristiques, et c'est ce qu'on appelle, ce que Olivier Houdet appelle le système d'inhibition des heuristiques, ou système 3, et qui finalement, lui, fait appel à la curie, enfin, qui peut être activé grâce à la curiosité, aux doutes, et au fait d'anticiper le regret de faire en erreur. Donc, ce que je vous propose, pour bien comprendre ce que c'est que l'inhibition, c'est de faire un petit test, on va tester l'inhibition ensemble. Donc, l'exercice, là, consiste simplement à donner à voix haute la couleur des mots qui sont écrits. Alors, vert, rouge, bleu, jaune, bleu, noir, rouge, bleu, vert, noir, rouge, jaune, vert, bleu, noir, bleu, rouge, vert. Donc, voilà. Quand vous faites cet exercice-là, ce qui est intéressant, vous sentez comme une petite difficulté, parce que votre mode automatique, en fait, lire le mot, et vous allez avoir une petite difficulté, finalement, entre deux informations qui vous arrivent en même temps. Et donc, l'inhibition, le travail d'inhibition, c'est avoir cette capacité, finalement, à bloquer des réponses automatiques qui ne sont pas les réponses les plus à peu près. Si vous voulez entraîner votre système d'inhibition, le système 3, la méditation, permet d'entraîner cette inhibition. En fait, qu'est-ce que c'est que la méditation ? C'est se focus, se concentrer sur un élément, par exemple la respiration, en se disant, voilà, finalement, je vais inhiber toutes les autres idées, les autres choses qui peuvent arriver, et je vais m'entraîner à rester focus là-dessus. Ça procure une sensation de sérénité, ça permet d'apaiser, et ça permet d'entraîner la capacité à basculer en mode mental adaptatif. Donc, moi, ce qui m'intéresse, finalement, là, on a vu plusieurs modèles, des choses qui nous viennent des sciences de l'ANC, des travaux de l'IUD, je pourrais vous en citer d'autres. Et en fait, finalement, les sciences, elles nous aidentifier des modèles les plus fiers possibles à l'heure actuelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des modèles qui soient le plus fiers possibles pour être le plus efficaces. J'entends souvent des coachs et pas mal de confrères dire « tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». Ça m'a toujours un peu perturbé, moi, cette phrase de George Box, qui est statisticien à la base. Effectivement, en statistique, les modèles ne peuvent pas définir complètement la réalité. Et pourtant, certains le font mieux que d'autres. Et c'est là où je trouve que c'est vrai, on peut aussi utiliser cette phrase pour des modèles, finalement, de coaching ou des modèles de compréhension de l'humain. Mais moi, ce qui me gêne, c'est le côté « tout est faux ». En fait, c'est Isaac Asimov, à mon avis, qui exprime le mieux cette idée. Le fond du problème, c'est que les gens pensent que le vrai et le faux sont absolus. Que tout ce qui n'est pas parfaitement et absolument vrai est totalement faux, sans nuance possible. À mon avis, le problème, il vient de là. Il y a énormément de nuances possibles entre le vrai et le faux, et entre le non-utile et l'utile. Ce que je vous propose, c'est finalement une classification des modèles de coaching, des outils qu'on utilise, les coachs utilisent la plupart du temps, en fonction de ces différents axes. Alors, d'abord, tout en bas à gauche, dans ce qui est absolument faux et inutile, le racisme, l'astrologie, l'énagramme. Ça peut paraître étrange que je parle de racisme ici, mais finalement, catégoriser les gens en fonction de leur couleur de peau ou de leur je ne sais quoi, de leur religion ou autre, et en déduire une compréhension de l'humain, c'est complètement faux, ça sert à rien. Les tarots, la magie, c'est faux, mais ça peut être utile. Les tarots, par exemple, ça peut finalement être utilisé dans les techniques de coaching. C'est assez marrant de voir comment les gens projettent, en fait, leur vision du monde sur l'interprétation des cartes. La psychologie et notamment le modèle MBTI, c'est irréfutable, donc ça se positionne vraiment dans quelque chose en dehors de la science. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu tout ou n'importe quoi. Après, il y a des choses qui ont été très utiles dans l'histoire de la compréhension du cerveau, parce que l'inconscient, Nackage, Lionel Nackage, parle de Freud comme étant le Christophe Colomb de l'inconscient, un des premiers à en avoir parlé. Ça, c'est utile. MBTI, c'est un test qui n'est pas fiable, parce que vous le refaites deux ans après, vous n'avez pas les mêmes résultats. Tout ce qui est gestat de thérapie, caracte narrative, c'est pas mal. La PNL, le développement personnel, là, c'est pareil, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de neuromythes, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout, en fait, utiles. Des choses qui sont aussi pas mal, mais finalement, c'est quand même très pollué, avec notamment beaucoup de choses, beaucoup de neuromythes. La process-com, ce que je reproche, c'est que ça part un peu du principe qu'il y aurait des techniques de communication adaptées en fonction des gens, et des profils qui sont, en fait, pas tout à fait cohérents avec les recherches en neurosciences. Ensuite, on a des outils beaucoup plus utiles et vrais. L'analyse transactionnelle, solution focus, on voit qu'il y a pas mal de liens, finalement, avec les sciences, sans le vouloir. La systémique et la biosystémique. Donc, la biosystémique, c'est très simple d'un point de vue scientifique, c'est très basique. C'est juste du conditionnement, donc très simple. La systémique, ça approche le complexe. Et finalement, il n'y a pas de théorie scientifique sur la systémique, mais ça permet d'avoir une approche et une compréhension qui est très intéressante et qui est très utile, surtout. L'ANC et les TCC sont dans une démarche beaucoup plus scientifique avec des tests faits avec des résultats qui sont vérifiés, des hypothèses qui sont vérifiées en fonction des... qui se basent vraiment beaucoup plus sur des preuves, notamment cliniques, mais sans être non plus des modèles absolus de vérité. Et ce n'est pas ce qu'est recherché. Ce qu'est recherché, c'est quand même le côté utile. Neurosciences et psychologie cognitive, là, on est vraiment dans du lourd d'un point de vue scientifique, c'est extrêmement précis. Par contre, ce n'est pas toujours très pratique à utiliser, même si aujourd'hui, sur les questions d'apprentissage, tout ce qui est neurolearning, on est allé très, très loin. Et il y a des bouquins qui sont vraiment excellents, comme celui-ci Stanislas Dehaene sur Apprendre, qui permet vraiment de faire des formations hyper utiles, fiables et pertinentes. Donc, tout est lié. Je vais vous montrer les petits liens qu'on peut faire entre ces différentes disciplines. Donc, l'analyse transactionnelle et l'ANC. Déjà, le triangle de Cartman, on voit qu'on peut faire un lien très, très, assez évident entre la notion de dominance et de soumission qu'on a dans la gouvernance grégaire de l'ANC et le rapport qu'il a le persécuteur avec la victime. Le sauveur, c'est autre chose. Le travail sur l'autonomie en analyse transactionnelle, ça correspond à la capacité à basculer en mode mental adaptatif, sous le vocabulaire ANC, et le tableau de connaissance de soi et de l'autre. Ça fait travailler la relativité et la nuance, qui sont aussi des portes, en fait, vers la bascule en mode mental adaptatif. Pour Solution Focus et Sciences Co, c'est pareil. Vous avez, en Solution Focus, on fait beaucoup de questionnements nuancés. On va demander à préciser exactement. Et alors, c'est comment tu verrais l'avenir ? Mais précisément, et comment tu ferais la différence avec actuellement ? Et tout ça, ça favorise la bascule en mode mental adaptatif grâce à la nuance. Vous avez la clarification des petits pas réalisables. Tout ça, c'est des choses qu'on va en TCC pour la gestion des phobies. La clarification des espoirs moyens précurseurs. C'est un outil qui est très proche de la pyramide moyenne exigence de l'ANC pour la gestion des hyperinvestissements émotionnels. Pas la peine de retenir tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même des liens, que tout ce qui est fait dans ces disciplines-là, ça tient la route d'un point de vue scientifique. Sur l'homéostasie, qui nous vient de la systémique et de l'ANC, on constate des effets rebonds même sur le rapport à la confiance en soi. C'est assez intéressant d'observer, mais quelqu'un qui a beaucoup de dominance. La dominance, c'est quelqu'un qui est extrêmement sûr de lui, qui se sent supérieur aux autres a priori et qui peut utiliser, quand il est en gouvernance grégaire, l'humiliation, la culpabilisation, ce genre de rapport aux autres. On voit que si quelqu'un comme ça subit une humiliation, il va avoir ce qu'on appelle un effet rebond, c'est que derrière, il va y aller encore plus haut en termes de dominance et qu'il va avoir tendance à menacer, faire des choses beaucoup plus violentes et perverses. Donc, on retrouve des liens entre l'homéostasie et ANC. On retrouve aussi des liens, donc la systémique, selon Malarevitch, avec le type 1 qui représente l'homéostasie du système. Ça marche pour les systèmes humains, les familles, ça marche pour les êtres humains. Il y a un moment de crise qu'on va parfois même provoquer en systémique pour pouvoir permettre au système de retrouver un autre homéostasie, un autre état d'équilibre, mais un autre niveau. Là, on retrouve vraiment très clairement le mode automatique, le mode adaptatif de l'ANC. En fait, si vous voulez faire du coaching systémique, réussir à provoquer un changement chez quelqu'un, vous allez utiliser votre capacité à le faire basculer en mode mental adaptatif. Un autre exemple sur le rapport entre la relation symétrique en systémique, c'est le fait que plus je vais être dans la domination, plus l'autre va être dans la soumission et on va être dans un rapport comme ça qui va de plus en plus être pervers. Et vous avez, en fait, plus quelqu'un domine, plus l'autre va lui donner des messages de soumission et on est dans un cercle vicieux comme ça qui a tendance parfois à s'amplifier. Eh bien, pour gérer ça, comment on sort du cercle vicieux ? Eh bien, on va utiliser des techniques, finalement, de bascule en mode mental adaptatif qui permet à la personne qui montre de la communication envers mal, de soumission, à revenir à un état d'assertivité qui va permettre de casser le cercle vicieux. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait en systémique avec un recadrage et un 180, c'est-à-dire qu'on demande à la personne qui montre de la soumission, finalement, de rester neutre, enfin, de faire quelque chose qu'à 180, c'est-à-dire qui est complètement à l'opposé de ses réactions habituelles. Quand quelqu'un a des problématiques de gouvernance grégaire, on peut lui apprendre à basculer en mode mental adaptatif de manière à ce qu'il puisse, finalement, basculer un peu en méta, prendre un peu de recul par rapport à ce qu'il fait et, du coup, pouvoir lui-même s'autogérer et sortir de cette gouvernance qui est quand même extrêmement nuisible dans les rapports humains. Donc, un autre exemple de lien qu'on peut faire, le mode automatique, c'est la vision du monde en systémique. C'est exactement la même chose. C'est cet ensemble de croyances, de valeurs qui nous font fonctionner en mode automatique. Donc, voilà, un message qui est important, c'est que la consanguinité intellectuelle, elle n'est pas adaptative. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt, coach, manager ou hôte, à venir piocher dans ces différentes disciplines pour trouver des outils qui sont intéressants. Les disciplines les moins fausses se ressemblent et les moins inutiles sont complémentaires. Vous avez intérêt à avoir, finalement, dans votre boîte d'outils, plusieurs outils et quand ça tire la route, eh bien, ce n'est pas éloigné, finalement. On parle de la même chose puisqu'il n'y a qu'un seul cerveau. Donc, voilà un modèle, finalement, qui regroupe tout ce que j'ai pu, moi, trouver, que ce soit en systémique, en ANC, en neurosciences, par rapport à ce que vous voyez dans la couche bleue, qui correspond finalement à vos portes d'entrée vers le mental aplatif et qui vous permettent, finalement, de gérer des problématiques de résistance aux changements qui sont propres à tous les niveaux du dessus, les niveaux jaune, orange et rouge. Donc, par exemple, en systémique, on va apporter de la complexité, parfois, dans un système pour provoquer les changements. L'autodénonciation, cette posture méta, permet aussi de trouver des limites d'un fonctionnement que les gens ont, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes dire, par exemple, techniquement, ça veut dire comment est-ce que vous réussissez à ne pas faire d'agilité ? Ah, ben, en fait, c'est simple, on ne va pas en rétrospective ou alors on ne dit pas ce qui ne va pas. Voilà. L'autodénonciation, c'est les choses qui peuvent fonctionner très bien. Relativité, doute, tout ça, je n'ai pas mal parlé. Mais voilà un modèle, un nouveau modèle de niveau logique, en quelque sorte, un peu plus scientifique, qui permet de gérer le changement. Il faut savoir que tout ça, c'est juste la nature qui l'a construit pour pouvoir s'adapter, finalement, à des automatismes. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tout ce qui est bleu, ça demande plus d'énergie au cerveau. Donc, du coup, il préfère rester en mode automatique, ça lui permet de réagir beaucoup plus vite. Mais par moment, quand on ne s'est plus adapté, eh bien, il est en stress. Et donc, du coup, permettre de basculer en mode mental adaptatif, ça permet de changer ses automatismes. Qu'est-ce que c'est que le charlatanisme ? Est-ce que ça vient plutôt de l'outil ou de celui qui l'utilise ? Là, pareil, je me suis posé la question et je distingue, finalement, l'usage d'outils efficaces ou pas et est-ce que le coach a des bonnes intentions ou des mauvaises intentions ? Alors, quand je parle de bonnes intentions, c'est plutôt, est-ce que j'ai vraiment l'attention, le souci du client ou est-ce que je suis plus dans une logique de faire de l'argent pour moi personnellement ? Donc, le charlatanisme dangereux, c'est vraiment ce qu'on peut trouver sur Internet, vous savez, sur le côté... Le gars, là, il y a un même qui tournait là-dessus, la question, elle est vite répondue. En fait, ça, c'est des liens vers des organisations qui sont en pyramide de consignes qui peuvent être extrêmement dangereuses. Quand je parle d'outils efficaces, c'est des techniques basées sur les sciences cognitives. C'est des outils marketing qu'on connaît très bien, les outils aussi de Nerea, tout ce qui a été utilisé chez Google, Twitter, Facebook, avec ces notifications qui nous rendent accrocs. Tout ça, ça peut être extrêmement dangereux. On voit d'ailleurs que la démocratie aux États-Unis et dans pas mal de pays, pour pas mal de sujets, a été quand même vachement chamboulée par rapport à ça. Donc ça, c'est très dangereux. Il y a beaucoup d'arnaques là-dessus. Une des caractéristiques, c'est que vous n'allez pas changer, mais ils vont plutôt exploiter vos faiblesses et vous conforter dans vos croyances. Le shatanisme riditou, c'est plutôt, ce n'est pas forcément très puissant, mais ça va être boule de cristal, etc. Mais quand je dis mauvaise intention, ça veut dire que derrière, on peut avoir tendance à avoir des gens qui vont finalement se retourner vers des outils de manipulation grégaires qui sont les menaces, culpabilisation, humiliation, chantage affectif. Donc ça, ça peut être aussi très dangereux. Il faut quand même faire attention. Mais c'est vrai que c'est assez ridicule, même si, bon, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire qu'on peut aussi, à un moment donné, décider d'aller voir quelqu'un qui tire des tarots juste pour le plaisir, sans forcément dépenser tout son argent. Ce que j'appelle le shatanisme ignorant, ça va être caractérisé par un manque de performance, un sentiment d'inutilité. C'est des personnes, souvent, qui sont plus dans les valeurs humaines que dans les techniques. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre parler, finalement, de logique ou de raison. C'est avant tout les valeurs humaines. Il peut y avoir une volonté ou pas d'apprendre et souvent des recours très fréquents à la supervision. Un sentiment de doute qui est très bon, mais qui s'en repère derrière, qui ne savent pas vraiment sur quoi s'appuyer pour progresser. Et donc, là, il y a un besoin de remise en question pour pouvoir progresser. Et ce que j'appelle la performance, c'est caractérisé par des clients qui sont satisfaits a posteriori. C'est-à-dire qu'un coach peut aussi avoir des moments où il va un peu bouspuler le client ou simplement ne pas faire ce que demande le client. C'est justement pour éviter de tomber dans l'homéostasie du client et de ne pas provoquer le changement. Mais par contre, voilà, il y a un problème. Au final, on va pouvoir trouver une solution dans un délai raisonnable. Ça peut aller neuf mois, un an, mais au bout d'un moment, si ça dépasse, si ça prend trop de temps, c'est qu'il y a un souci, un problème d'accoutumance en quelque sorte qui fait que le coach fait partie du système et à mon avis, c'est problématique. Et à mon avis, un bon coaching, c'est qu'il accède de se remettre en question. Il y a une mesure objective des outils et des résultats. Donc, moi, j'utilise la métadiscipline. C'est ce que j'ai développé, en fait, ce concept. Avec le souci d'autrui, donc basé sur la curiosité, le respect des valeurs, l'intégrité, accepter qu'il y ait une vision du monde différente, de l'écoute, c'est très important, la prise en compte des feedbacks et être au service du client. Ensuite, prendre en compte la notion complexité avec l'humilité qu'on peut avoir sur ces sujets du cerveau qui sont extrêmement complexes et qui ne sont pas aujourd'hui complètement cernés. La relativité, le doute, c'est des choses qui vont aider, en fait, à bien travailler. En fait, quand on croit qu'on a compris, quand on a simplifié le problème, souvent, c'est là où on se trompe. Il faut aussi, à un moment donné, pouvoir s'appuyer sur la recherche de la vérité, malgré tout, c'est-à-dire se baser sur des disciplines qui sont basées sur des preuves, se faire des formations, être supervisé, avoir un contrôle indépendant, être dans la logique et le côté rationnel, avoir une mesure objective aussi de son travail et pour ça, on peut anticiper le regret de se tromper, c'est quelque chose qui va aider là-dedans. Et finalement, au final, il faut aussi une expertise personnelle, c'est-à-dire que le temps aussi construit cette expertise, il ne faut pas le nier. La confiance et le courage, parce qu'à un moment donné, il faut prendre une décision, il faut y aller. La capacité qu'on peut avoir soi-même à basculer en mode méta, donc en mode mental adaptatif, et il faut assumer son opinion personnelle, à un moment donné, pour pouvoir provoquer le changement, parce qu'au final, l'important, c'est quand même d'agir. Et on doit agir malgré le fait qu'on est dans un environnement complexe et où la vérité absolue n'existe pas. Donc, un petit test. Le cerveau des femmes, à votre avis, et des jeunes, est-ce qu'il est multi-tâches ? On entend souvent ça. Ah, les femmes, elles sont multi-tâches. Bon, c'est tout à fait faux. Cumuler les tâches en parallèle, mais tous les cerveaux en difficulté. Alors, je vais vous parler maintenant un peu de métacognition. La métacognition, c'est ce qui gère l'engagement, en fait, pour une tâche. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'engager pour une tâche ? Est-ce que la tâche est plaisante ? Est-ce qu'elle demande des efforts ? Est-ce que j'ai une probabilité de succès ? Est-ce qu'elle est importante pour quelqu'un comme moi ? En fait, c'est un sentiment qui va émaner de tout ça, qui va faire qu'on va faire l'effort ou pas. Alors, je vais insister sur la dernière, important pour quelqu'un comme moi. On a fait des expériences sur des jeunes enfants à l'école où on leur a proposé à des filles des exercices de géométrie en leur présentant comme des... Alors, à certaines, on leur a présenté comme exercices de géométrie et elles ont eu des moins bons résultats que celles à qui on avait présenté le même exercice sous la forme d'un exercice de dessin. Et en fait, les préjugés faits sur le fait que les filles ne sont pas venant mal va stresser ces jeunes filles et les faire rater les examens. On remarque la même chose avec les garçons quand il s'agit de littérature. Il n'y a pas de différence de cerveau entre le cométaire. C'est très particulier par rapport aux hormones. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Autre chose d'intéressant, on s'est rendu compte qu'on pouvait désactiver l'impact de ces préjugés simplement en montrant des exemples de succès aux jeunes filles. Et c'est ça qui me paraît extrêmement intéressant. Alors, on ne parle pas de mental adaptatif dans ces études-là, mais finalement, on arrive un peu à la même conclusion. C'est-à-dire que cette capacité à basculer, à nuancer, à relativiser, à gérer le stress permet finalement de dépasser les conditionnements sociaux qu'on peut avoir. Et ça peut être très utile, par exemple, pour un entretien d'embauche ou plein de choses. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est pas intelligent ou bête. On peut être extrêmement intelligent et être complètement bête à un moment donné et vice-versa. Ça se passe vraiment en fonction des moments et en fonction finalement de la dynamique qui s'opère. Un petit jeu. Quel est le personnage le plus grand ? Donc là, je pense que c'est assez évident. On voit bien que le personnage le plus grand c'est celui qu'il y a derrière et évidemment, non. En fait, ils ont exactement la même taille. Un autre petit jeu que j'aime beaucoup. À votre avis, quelle est la table la plus longue et la plus large ? En fait, les tables de Shepard, c'est une illusion d'optique aussi qui est assez intéressante. On voit que ces deux tables ont exactement le rectangle que vous voyez là et exactement le même dans les deux cas. Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Ce qui me paraît intéressant de comprendre, c'est que votre cerveau, il va interpréter les informations qu'il y a dans l'image et il va jusqu'à modifier les dimensions, les proportions de ce que vous voyez. C'est-à-dire que le sens donné au monde extérieur va venir façonner la représentation que vous allez en avoir. C'est extrêmement puissant et c'est ça le mode automatique, ça va extrêmement vite. Donc, en fait, on ne voit pas la réalité, on voit un dessin de la réalité, on voit une toile de la réalité. Donc, la construction de notre conscience du monde, elle est automatique, elle dépend de notre vision du monde a priori. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est fixé, on a ces croyances, ces cultures, etc., ces automatismes, ce qu'on va percevoir va être complètement filtré et chamboulé par rapport à ça. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont des persécuteurs, le persécuteur, pardon, non, le persécuté se sent persécuté. Alors, le persécuteur se sent persécuté. C'est-à-dire que les paranoïaques qui vivent dans un monde de persécution vont être des gens extrêmement dangereux parce qu'ils vont venir persécuter les autres. Celui qui se sent victime, il va agresser des gens qui se sent victime peuvent être extrêmement dangereux. et c'est la peur, c'est vraiment la peur d'être dominé qui pousse à dominer. Tout ça, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais c'est important de comprendre que vous avez certaines personnes qui sont dans un monde comme ça très différent des autres. Daryl Davis, c'est quelqu'un que j'aime bien beaucoup pour son courage. c'est un musicien de jazz qui a réussi à provoquer la conversion de plus de 200 membres du Ku Klux Klan qui sont sortis du Ku Klux Klan grâce à lui grâce à ses qualités de coach, sans être coach. C'est-à-dire qu'il va simplement utiliser une technique que j'ai un petit peu décryptée et qui consiste à d'abord écouter les gens pour pouvoir gagner leur confiance et ensuite il va leur expliquer un certain nombre de faits très rationnels et ces membres du Ku Klux Klan vont aussi expérimenter le fait d'avoir un ami noir. Ça va provoquer chez eux une dissonance cognitive, c'est-à-dire que c'est un écart, c'est ce qu'on essaie de faire aux séances systémiques, c'est-à-dire que c'est un écart entre la vision du monde et l'expérience. La dissonance cognitive va devoir gérer finalement ces incohérences, elle le fait de différentes manières et pour un bout d'un certain temps, pour certaines personnes, le fait d'utiliser la nuance et la logique propre au monde mental adaptatif va restructurer la vision du monde et provoquer le changement. Et donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de changement et de lutte contre le racisme, par exemple. Pourquoi ne pas utiliser des outils qui fonctionnent d'un point de vue scientifique ? Donc, Charles Darwin nous dit que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et évidemment, c'est un petit peu pareil pour les entreprises. L'homéostasie, ça ne favorise pas l'anticipation. Le problème de l'homéostasie qui est essentiel à la vie, c'est qu'à un moment donné, vous voyez le mur arriver, mais vous restez quand même crispé sur le volant et tout droit. Là, vous voyez une image ici humoristique. par rapport au réchauffement climatique, on est incapable en termes de communauté humaine à l'anticiper. Il va falloir probablement que ça arrive pour qu'on puisse s'adapter, pour qu'on puisse réagir. Quelques exemples d'homéostasie dans l'entreprise. Ne pas faire le deuil du départ d'un dirigeant historique. Alors ça, souvent, vous allez voir quand un dirigeant part un petit peu rapidement au hôte, les employés vont avoir beaucoup de mal finalement à accepter de nouveau. En général, il ne fait pas long feu, celui qui arrive. Donc c'est important de gérer le deuil, par exemple, du dirigeant historique. Critiquer constamment sans proposer de solution ou accuser un autre service mais refuser de participer à la résolution du conflit, c'est typique de l'homéostasie qui consiste finalement à éviter de se confronter à l'autre et finalement rester dans son mode automatique. L'autre aussi reste dans son mode automatique et tout va bien. La résolution du conflit passe par une bascule en mode adaptatif. Camoufler de mauvais résultats, c'est pareil, c'est de la distinence cognitive, on préfère éviter de montrer ce qui fâche parce qu'on veut rester cohérent avec nos croyances, biais de croyance, les gens qui sont amoureux de leur planification, etc. Développer un outil sans demander de feedback au client, c'est pareil, on ne veut pas se confronter à la réalité et attendre une validation sans relancer, c'est pareil, finalement, bon, moi j'ai fait mon truc, ça va, mais je ne me sens pas vraiment responsable, je suis confortable dans mon mode automatique. Donc, un autre exemple d'homéostasie qu'on retrouve pas mal dans l'entreprise, des conflits qui ne sont pas résolus entre des personnes assez haut placées et finalement, ils vont donner des ordres à leur N-1 et finalement, la personne qui, en goût du tunnel, doit gérer cette injonction paradoxale se retrouve en difficulté parce qu'on lui demande deux choses complètement incompatibles. Alors, exemple, avoir une logique d'architecture à long terme ou à court terme, exemple, des services commerciaux et des services techniques, enfin bref, tout ça, il y en a beaucoup, 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 et donc, c'est dans ce genre de situation qu'on a plutôt intérêt à traiter des conflits au bon niveau. Donc, je vous montre un exemple comme ça d'entreprise un petit peu complètement imaginaire dans lequel il y aurait de la gouvernance grégaire très présente au niveau de la direction, des rapports de force, de manipulation, etc., dans une logique de pouvoir très grégaire, des domaines qui sont dans une forte culture du silo avec des conflits qui ne sont pas gérés des boucles émissaires. Le boucle émissaire, c'est très pratique pour le système parce que c'est lui qui va absorber toute la tension et toute la pression. Et donc, voilà, traiter ces problématiques du boucle émissaire, ça fait partie du coaching biosystémique, c'est assez important. Et ils sont dans leur routine. Donc après, si vous êtes une équipe agile à l'intérieur de tout ça, vous allez forcément à qui m'inviter. Et donc, ça sert à, comment dire, c'est pas à ce niveau-là qu'on va pouvoir réussir à faire changer les choses. Donc, l'entreprise, elle doit réagir rapidement face au signe de méostasie problématique pour provoquer le changement au bon niveau et avec le bon outil. Vous allez avoir des problématiques parfois où il s'agit d'un coaching individuel d'un dirigeant pour pouvoir l'aider à prendre du recul par rapport à son désir de domination qui peut poser des problèmes à toute l'entreprise. Vous pouvez avoir le même problème avec un développeur ou un chef de projet ou un Scrum Master qui est complètement tyrannique et qui va vous bloquer tout le système parce qu'il a décidé qu'on allait être dans le sur-contrôle. Vous pouvez aussi avoir des outils qui permettent de faciliter le rapport entre les équipes. Et donc, une des compétences du coach, c'est de détecter comment intervenir à quel niveau et la biosystémique, elle ne touche pas à l'organisation mais elle fluidifie le système et permet au système d'être beaucoup plus compatible avec les mains. Donc, la définition de l'INC, donc la biosystémique, c'est un terme qui aujourd'hui appartient à l'INC. Quand j'ai proposé la formation, je ne savais pas, je l'ai découvert il y a quelques jours, donc là, je vous en parle pour vous parler quand même de biosystémique, restez fidèle au sujet. Elle vise à rendre un système compatible avec le fonctionnement propre à l'espèce humaine et elle se base sur trois outils importants, le cœur de fonction qui consiste simplement à dire je sais ce que j'ai à faire et j'ai facilement accès à l'information pour y arriver. La boucle de pouvoir et responsabilité, c'est j'ai le pouvoir et les moyens d'agir pour exercer pleinement mes responsabilités et la boucle de circulation d'information qui consiste à avoir les bons feedbacks. Alors, cœur de fonction, je pense qu'en agilité, on n'est pas mal sur tout ce qui est cœur de fonction et circulation d'information, bien que un contrôle indépendant qui ne vienne pas du manager et qui ne soit pas dans celui qui est après dans le process, ce n'est pas évident. On a parfois du mal avec le contrôle, il faut qu'il soit fait avec bien rire. Le boucle de pouvoir et responsabilité, c'est quelque chose des problématiques que j'observe assez souvent, donc je vais en parler un peu plus. Donc, en fait, c'est simplement avoir une distraction entre quatre cas, avoir de la responsabilité et du pouvoir, avoir du pouvoir et pas de responsabilité, pas de pouvoir, pas de responsabilité et responsabilité et pas de pouvoir. Donc, je vous propose un petit jeu pour comprendre, parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fonction de l'endroit où vous êtes dans ces quatre cases, vous allez avoir, même si vous êtes tout à fait équilibré, vous avez une facilité à basculer, etc., vous allez avoir un comportement qui n'est pas de votre faute, mais qui est de la faute du système dans lequel vous êtes. Et donc, c'est ça qu'on va travailler avec la biosystémique. Donc, je vous propose un petit jeu, vous avez quatre personnages, A, B, C, D et quatre positions que je viens de vous citer. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer de mettre les personnages dans les bonnes cases. Je remercie David Richard pour le dessin. Je vous laisse réfléchir une minute. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous devez avoir probablement des difficultés sur la notion de pouvoir. C'est quoi le pouvoir ? Est-ce que la personne qui a un balai a du pouvoir ? Est-ce que la personne qui a le papier dans la main a le pouvoir ? C'est quelque chose qui est assez compliqué en biosystémique et qui demande du travail, c'est de bien comprendre qu'est-ce que c'est, sur quoi on a le pouvoir et sur quoi on a des responsabilités. Donc c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Je voulais que vous sentiez peut-être cette difficulté. La réponse à la question, elle est là. Quelqu'un qui a du pouvoir et des responsabilités, finalement, voilà, tout va bien, il a les moyens, il ne pose pas de problème aux autres. Celui qui est en C3, il va poser des problèmes à celui qui est en D1 parce que finalement, il va prendre des engagements par exemple sur la mise en place par exemple dans un projet alors qu'il n'a pas les moyens derrière de le faire. Ce n'est pas lui qui va se faire critiquer ou mettre la pression si on est en retard. Donc c'est facile pour lui de prendre des engagements, ce n'est pas lui qui va devoir les tenir. Donc dans une entreprise, on va observer ces différents postes. On voit aussi qu'il y a des gens qui sont à cadre, qui ont ni pouvoir ni responsabilité, qui s'ennuient fortement. Et donc tout le travail de l'abus systémique, c'est d'essayer de pouvoir permettre finalement à tous les collaborateurs de passer en B2. Donc un exemple, quand vous êtes face à quelqu'un qui est avec un comportement avec du pouvoir et pas de responsabilité, il a tendance à avoir un comportement tyrannique ou immature ou irréaliste. Et donc l'objectif, c'est de le responsabiliser pour pouvoir lui permettre de basculer en responsabilité et pouvoir. Et donc, quand vous êtes en dessous, par exemple, N-1 ou un collègue, vous pouvez par exemple refuser de décider à la place sur un sujet, faire un mail en clarifiant ses responsabilités avec tout le monde en copie ou refuser ses engagements. Alors, ça dépend vraiment du contexte, mais voilà, je vais vous donner quelques exemples qui permettent de responsabiliser quelqu'un. Donc une stratégie du changement, il y en a plein, mais une stratégie du changement, ça peut être par exemple de commencer par faire du conseil en agilité d'entreprise, très orienté sur les principes et puis observer et identifier la méostasie à différents niveaux afin d'intervenir et de favoriser l'autonomie. Donc l'autonomie d'un système, c'est plutôt basé sur les métarèles et les principes, permettre d'avoir des feedbacks objectifs, ne pas intervenir, avoir un contrôle indépendant, permettre le changement des automatismes et ça veut dire aussi laisser faire et laisser mourir. Alors, le temps est écoulé, 45 minutes, donc je vais vite finir avec une conclusion. Donc l'agilité du futur, poser la question, pour moi, c'est savoir qu'on ne sait pas. Je reprendrai juste la phrase de Socrate qui dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport au futur. Simplement, cultiver l'état d'esprit qui permet de sortir des polarités binaires. Entre le vrai et le faux, il y a des nuances, il y a plein de possibilités derrière tout ça. Cultiver l'état d'esprit qui permet de sortir du statu quo plutôt que de faire de l'agilité ou de réciter de l'agilité, inventer de l'agilité. Une des clés que je voulais vous donner, c'est cultiver ces valeurs adaptatives, la nuance, tout ce que j'ai pu énoncer là dans le bleu. En cultivant vos valeurs adaptatives, vous allez pouvoir basculer en mode adaptatif plus facilement et donc gérer les situations plus complexes. Voilà, donc pour finir avec Platon, la victoire sur soi, c'est la plus grande des victoires. Merci. Pour vos feedbacks, je vous laisse scanner le code. On a fait 46 minutes, donc je pense qu'on est pas mal au niveau du respect du timing. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer aussi m'écrire pour me donner des feedbacks et ça peut me permettre de progresser. Merci beaucoup. Alors, en tant que coach de question de AFED, en tant que coach biosystémique, quelle trajectoire d'intervention serait la plus impactante de l'extérieur à l'intérieur, de l'équipe à son environnement ou inversement ? Ça dépend du contexte. C'est-à-dire qu'il y a tellement de situations différentes, c'est difficile de répondre comme ça sans avoir plus d'éléments. Ok, alors, d'autres, encore AFED au tout début, il y a eu pas mal d'échanges au début de la conversation. Je vois que vous balayez certains fondements de la programmation neurolinguistique. Sur quoi vous basez-vous pour dire qu'ils sont faux ? Christophe, de répondre sur des études qui montrent que les mouvements oculaires sont une hypothèse fausse de prédiction des processus internes. D'autres études montrent que d'autres parties de la PNL semblent plus valides. Ce n'est pas monolithique. As-tu un avis ? C'est pour ça que la PNL c'est assez large. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses qui sont vraies, il y a à la fois des choses qui sont faites. Et la démarche historique de la PNL, c'était pas dans une logique en fait de trouver du vrai. Il y a quand même beaucoup de concepts en PNL qui sont très sortis finalement de choses un peu irrationnelles ou très qui tiennent pas la route d'un point de vue scientifique. Il y a beaucoup de, on retrouve beaucoup de neuromythes en fait dans la PNL. Il y a des choses qui sont justes aussi dans la PNL, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas. Et il y a pas mal d'études qui montrent ça. Alors après, les sources, je pourrais les envoyer par mail, il faudrait que je les retrouve. Mais bon, il y a quand même pas mal de documentations sur le sujet. Question de Clarisse, le MBTI change avec le temps, surtout parce qu'on change aussi avec le temps, non ? Alors, oui, exactement. Et du coup, quelle est la pertinence d'un test de personnalité si, alors, c'est généralement que ta personnalité évolue dans le temps. OK. Si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a aussi des tests qui sont beaucoup plus fiables qui finalement réussissent à mieux comprendre ce que vous ne pourrez pas changer chez vous et comment vous pouvez agir par rapport à ça et qu'est-ce que vous pouvez travailler. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a des outils qui sont plus pertinents. Le MBTI, la problématique par rapport à aussi, alors déjà, Carl Jung, c'est intéressant parce que ça vient des travaux de Carl Jung qui lui-même disait que ce n'était pas très utile de catégoriser les gens dans des catégories. Si vous le refaites plusieurs fois, vous avez différents résultats. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que ce n'est pas un test fiat pour dire que c'est votre personnalité. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada